Yo salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une première vidéo à Tokyo et donc on est à la Mori Tower et on va donc à l'exposition Jump Shop pour les 50 ans de Jump alors je pourrais sûrement pas vous filmer à l'intérieur, j'espère pouvoir vous filmer la boutique je vous ferai un feedback et on ira après peut-être au café voir s'il y a moyen de manger un petit burger ou un petit truc original, donc Jump vous le savez, je pense, je vous le répète quand même c'est les créateurs de tout ce qui est, vous pouvez le voir derrière moi ça va être les créateurs de tout ce qui est Dragon Ball, Okutonoken, Sunseya et autres donc voilà, on va faire la petite visite, je pense pas avoir le droit de vous filmer ça encore une fois désolé pour la caméra et éventuellement le son mais je filme directement depuis mon iPhone et écoutez, j'essaie de vous ramener des images, je vous ferai quoi qu'il arrive un petit feedback histoire de vous faire profiter et de vous décrire tout ce que j'ai pu voir je vous dis à très vite, allez ciao ciao Yo les amis voilà, on est sorti de cette exposition donc des 50 ans de Jump alors impossible vraiment de filmer ou de prendre des photos c'était assez sympa, après voilà en fait vous avez comme un circuit qui est fait au niveau de ce circuit vous avez en fait, je sais pas, chaque manga qui est un peu représenté alors il y en a que je connaissais même pas pour être franc mais ensuite vous avez voilà Niki Larson, Dragon Ball, Sunseya, vous avez Okutonoken, tout ça c'est assez cool, il y a des dessins il y a des anciens jouets, vous avez également des planches qui sont au mur et donc vous faites tout ce petit tour là et après vous allez arriver dans une autre salle où vous allez en fait avoir les jumps avec encore des planches et des dessins qui vont être répertoriés donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que ça coûte 2000 yens ce qu'il faut savoir également que c'est en trois parties il y aura une autre partie l'année prochaine et la dernière celle d'après donc voilà c'était plutôt cool, après c'est une petite exposition une fois que vous avez fini tout votre circuit qui on va dire allez si vous prenez le temps de regarder un peu les animations et autres va vous prendre allez un quart d'heure, vingt minutes donc plutôt sympa malheureusement j'ai pu prendre comme je vous l'ai dit aucune image et donc à la fin vous allez atterrir à la boutique donc avec pas mal de petits goodies sur tous les mangas donc j'ai acheté pas mal de trucs je vous le montrerai également je vous le montrerai à la fin de la vidéo ce que j'ai acheté on se fera un petit unboxing dans une autre vidéo et là en fait on s'est posé avec mon pote Victor et on va se faire en fait un petit burger un petit burger représentant les mangas donc je vais vous montrer ça donc voilà les amis vous avez en fait cette petite carte assez sympa on dit merci à mon pote Victor pour tenir ça donc voilà vous payez un peu sûrement le prix par exemple ce manga je sais absolument pas ce que c'est alors je me ferai peut-être gronder par le n'hésitez pas à me dire vous avez du petit burger au couteau no ken vous avez le Captain Tsubasa qui est sympa vous avez le Dragon Ball qui est marronnusement et solde out vous avez le City Hunter Mickey Larson et pour finir le Senseïa donc ça c'est plutôt sympa on va faire une petite commande et je vous montrerai en direct comment ça donne en réalité allez à tout de suite voilà les amis alors on a passé la petite commande alors Dragon Ball était en rupture comme je vous le disais et Senseïa aussi donc on s'est rabattu sur un petit burger Captain Tsubasa c'est un délire quand même je ne sais pas trop regarder les prix mais à mon avis vous payez ça bien 10-12 balles donc c'est un peu cher mais bon on est dans le folklore vous ne verrez pas ça tout le temps et on en a un deuxième les amis j'ai pris du au couteau no ken vous voyez avec la grande urse donc voilà écoutez on va pouvoir manger parce qu'il est déjà tard les amis c'était plutôt pas mal je vous montrerai vous pouvez voir j'ai fait des petits achats je pense qu'on se fera les amis une petite vidéo détail sur les achats je vous la ferai peut-être à la suite je vais manger je vais y réfléchir et je vous dirai ça allez ciao ciao yo les amis ça y est on est rentré donc de cette exposition Jump et comme promis on va terminer cette vidéo sur je vais vous montrer rapidement en fait ce que j'ai pu acheter comme petit truc sympa je ne vais pas vous faire le vrai unboxing maintenant parce que il va encore me manquer quelques petites choses il y avait des produits que je voulais qui étaient en rupture et qui seront réapprovisionnés excusez moi la semaine prochaine voilà donc c'est toute une pas une collection je vais dire mais comme je vous l'avais dit ce sera fait en trois parties alors c'est vrai que ça va être compliqué pour moi de récupérer les deux prochaines parce que je ne vais pas venir à Tokyo forcément toutes les années en tout cas voilà vraiment sympa cette petite exposition après je pense que ils sont très stricts sur le fait de ne pas filmer à l'intérieur ou de prendre de photos je pense que comme le fait qu'il y ait des planches de dessin original ou des dessins ils ont peur peut-être des reproductions ce genre de choses et aussi ça prend son sens vous allez le voir quand on voit ce qu'il y a dans la boutique il peut y avoir des choses qui sont du coup compréhensibles donc ce que je vais faire c'est que je vous montre rapidement les choses que j'ai acheté et on se fera une autre vidéo quand j'aurai tout complet où là je vous montrerai tout en détail alors je n'ai pas acheté énormément de choses la première chose que j'ai acheté les amis vous ne le verrez pas beaucoup parce que je vous le montrerai en détail mais vous pouvez voir le format c'est un bouquin c'est un hardbook et donc on verra ça en détail donc un hardbook je l'ai payé je crois 3000 ou 3500 yens alors un peu moins de 30 euros du coup ou un peu plus de 30 euros on va dire mais il est vraiment vraiment sympa qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? il y a donc vous savez que j'aime tout ce qui est cartes et donc j'ai un petit feuillet donc vous vous doutez qu'il y a des cartes dedans un peu comme celle de DBZ que j'avais fait et j'ai acheté voilà c'est un display complet donc sur le thème de Jump donc avec des cartes qui vont représenter tous les mangas de chez Jump la dernière chose que j'ai pu acheter les amis c'est des planches je ne vous les montre pas en détail il y en a 3 il m'en manque d'ailleurs c'est là où je veux en venir c'est qu'il m'en manque il me manque je ne veux pas dire la principale mais il va me manquer celle de Dragon Ball qui était en rupture et on m'a garanti qu'elle serait là la semaine prochaine donc voilà les amis écoutez j'espère que cette première vidéo sur Tokyo vous aura plu il y en aura d'autres qui vont arriver bien évidemment rapidement je vais notamment comme je vous l'avais dit au Tokyo Game Show la première journée presse qui sera jeudi et donc j'essaierai tant bien que mal de vous faire une petite vidéo sympa il y aura d'autres vidéos qui arriveront bien évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça allez ciao ciao ciao